Mais alors, comment ils se définissent eux-mêmes ? Alors, ils sont très très rares à accepter le terme de complotiste. La plupart le perçoivent comme une insulte, un mot qui serait creux d'ailleurs. Ça dépend, ça va être les résistants, les éveillés. J'ai eu droit aux questionnistes, que j'aime beaucoup. Questionnistes, les chercheurs de vérité. Chercheurs de vérité. Les pilules rouges aussi, référence à Matrix. Justement, parce que ce qui est assez fascinant, c'est que tous sont persuadés, en tout cas, d'être détenteurs d'une forme de vérité. Il y a une image qui revient régulièrement dans la bouche des complotistes quand ils décrivent leur vision du monde. C'est une référence à une scène culte que vous avez forcément vue, une scène culte du film Matrix, avec Neo qui a nourri ce qu'il doit choisir. Pilule bleue, il se rendort, il accepte le mensonge. Pilule rouge, il se réveille, il voit la vérité crue. Matrix, regardez. Vous vous réveillez dans votre bed et vous croyez ce que vous voulez croire. Vous prenez la pilule rouge, vous restez dans le monde de l'horreur. Et je vous montre combien de profonde le rabbit hole va aller. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. C'est génial. Et c'est comme ça que ça se formule. C'est dans ces termes-là que ça se pose. En tout cas, c'est une métaphore qui a été reprise au premier degré, extrêmement souvent dans la complosphère. Peut-être moins depuis la pandémie, mais c'est un classique absolu. Si vous voulez, en plus, il y a quelque chose de très fort dans cette scène, c'est qu'on vous propose l'entrée dans le complotisme comme un acte de bravoure. C'est surtout ça qui est fort. Donc la valorisation ne passe pas tant par les informations que vous allez trouver, mais par ce choix que vous allez faire d'entrer dans ce monde qu'on vous présente comme un peu interdit. Alors justement, entrer dans ce monde, il y a l'image du trou du lapin, référence à Alice au Pays des Merveilles. Expliquez-la. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous rentrez petit à petit dans l'univers complotiste, dans un univers fait de sites, souvent un peu inconnus au départ, de personnalités dont on ignore absolument tout au départ, finalement, vous vous retrouvez entouré de toute une espèce de nouvelle galaxie, de tout un nouvel univers. Et finalement, on ne voit plus du tout la réalité de la même façon. Ça, c'est sûr. On l'a pu l'observer d'ailleurs, Eva, avec la période qu'on est en train de traverser. Le Covid a été un formidable amplificateur des théories du complot. Quand on vous lit, on le comprend. Vous, comment vous l'expliquez ? Pourquoi ça a été aussi frappant avec des gens qui n'étaient pas, je vous cite, qui n'étaient pas, qui étaient plutôt hermétiques à ce type de théorie, notamment chez les baby-mooers, et qui d'un coup deviennent complotistes ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a l'écosystème général des fausses informations sur Internet. Je pense qu'il y a une génération entière qui est préparée aux fausses informations et une autre peut-être un peu plus âgée pour qui tout ce qui est écrit a un petit peu gage de vérité et qui est peut-être moins préparée, du coup, dans ce contexte à se méfier. La deuxième chose qui est plus propre au complotisme, vous savez, je pense que pour tomber dans le complotisme, il faut trois choses. Il faut un terreau personnel, il faut un contexte, il faut un écosystème. Et ce contexte, c'est celui de la pandémie. Le contexte de la pandémie vous met en situation de vulnérabilité. Et évidemment, on n'a pas besoin de... Parce qu'on est en période d'incertitude, notamment. Alors, l'incertitude, le besoin de bouc émissaire. On n'a pas besoin de bouc émissaire quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on a besoin de trouver des explications absolument. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont aucun mal non plus à adhérer à des tests qui sont totalement contradictoires. C'est ce que vous expliquez dans le livre à propos de la Covid. C'est-à-dire que c'est à la fois affirmer que le virus a été créé pour diminuer la population mondiale, et en même temps dire que ce virus est en réalité moins dangereux que ce que disent les autoritaires. Et ça, ça ne pose aucun problème d'avoir autant de contradictions dans un même propos. C'est très étonnant, très déconcertant. Il y a plein d'exemples. Par exemple, si vous demandez aux anti-masques s'ils étaient pro-masques quand ils n'y en avaient pas, la plupart l'étaient. Oui. Donc, si vous voulez, ça dit quelque chose, c'est que le complotisme est avant tout un discours qui est contestataire, un discours d'opposition. Et c'est là où il est assez intéressant, c'est qu'il a besoin de s'agripper à un discours qu'il perçoit comme dominant pour s'y opposer. Et il suffit que ce discours perçu comme dominant change, et le complotisme va changer avec. Et c'est vrai que ça vaut pour le pass sanitaire, comme pour le vaccin, comme pour le 11 septembre et les attentats. Et là, il y a une petite musique apparemment qui est en train de monter sur l'élection présidentielle. Si jamais Emmanuel Macron était réélu, c'est que l'élection serait forcément truquée ? Alors, je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron absolument. Ou un candidat du système ? Ce qui est certain, c'est que la rhétorique de l'élection volée, sur laquelle Trump a énormément capitalisé, qui a été extrêmement populaire, je ne vous apprends rien dans les sphères complotistes au QAnon, cette rhétorique-là, maintenant, elle est à disposition. Et s'il y a bien une chose à quoi le complotisme excelle, c'est à piocher dans une rhétorique qui est déjà existante pour la réexploiter. Et la politique doit faire avec ? Bien sûr, la politique doit faire avec. Mais la politique doit faire attention à ne pas faire ce que vient de faire M. Apathy, c'est-à-dire de confondre finalement la conflictualité dans la société avec le complotisme. Parce que dire « mon ennemi, c'est la finance » que vous avez cité, ce n'est pas du complotisme, c'est un adversaire social, sociologique, on vit dans des sociétés avec des intérêts divergents, et où finalement, on peut avoir des combats à mener sans tomber dans le complotisme. Donc le risque, j'adhère à tout ce que vous avez dit, mais le risque, ce serait finalement d'avoir une forme de cercle de la raison qui offre une seule possibilité, et qui réduirait à l'état de complotiste l'ensemble des contestations possibles de l'ordre établi. Et donc là-dessus, il faut faire très très attention, parce que je pense que la logique complotiste, c'est aller au-delà de ça. Merci de le mettre. Non, non, mais je cherche juste à vous aider pour ne pas tomber dans le... Ce que rajouterait le complotisme à cette conflictualité, qui peut être tout à fait, entre guillemets, normale, la société est faite de conflictualité, c'est l'idée d'une malveillance volontaire. Et l'idée tant qu'à faire, que cette malveillance s'exerce en secret. Là, on est dans un complotisme chimiquement pur. Et ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous vous demandez comment en sortir. Comment aider, justement, ceux qui croient à ces théories conspient, comment les aider à s'en sortir ? Alors votre travail, William Baudureau, on l'a dit, aux Décodeurs, au Monde, c'est de vérifier des faits, des déclarations, des chiffres qui vous ont interpellés ou qui ont suscité un débat public. Ce que les anglo-saxons appellent le fact-checking. Pourtant, vous le dites vous-même, ce travail de vérification, eh bien, il ne marche pas sur les complotistes. Vous croyez plus, et je vous cite, au pouvoir de la raclette qu'au pouvoir du fact-check. Ça, c'est de la formule. L'expression est géniale. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse citer ce soir. On ne pouvait pas passer à côté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que, manifestement, en tant que journaliste de vérification, j'ai un peu fait le deuil de pouvoir prouver à quelqu'un que son discours est faux. Cette personne ne me fait pas confiance. Or, le propre du complotisme, c'est qu'il ne me fait pas confiance. Et j'ai envie de dire, si solution il y a, elle passe par cette confiance-là qu'il faut réussir à instaurer. La raclette, c'est la familiarité, c'est le fait de se retrouver ensemble et de discuter ? Oui, bien sûr, c'est la métaphore de cette convivialité qu'il faut retrouver, le plaisir d'être ensemble. C'est un peu fleur bleue, j'en conviens. Mais c'est quand même à partir du moment où on accepte d'être ensemble et où on cesse de prêter aux personnes en face de nous des mauvaises intentions, qu'on peut commencer à entendre un discours et qu'on peut commencer à entendre de la contradiction. Et le cœur du problème, il est là. C'est que le complotiste n'entend structurellement pas la contradiction. Quelque chose de très frappant, c'est que vous-même, vous avez été tenté, vous avez cédé en tout cas à certaines sirènes complotistes. Quand est-ce que ça s'est produit ? Qu'est-ce qui vous a fait plonger là-dedans avant de devenir aujourd'hui l'un des farouches combattants pour la vérité des faits au journal Le Monde ? Alors, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Je peux remodir sur le triptyque, c'est toujours pareil, un terreau personnel. Je pense que j'aime bien me sentir en possession de connaissances et le piège chez certaines connaissances, quand elles paraissent un peu rares, un peu sulfureuses, elles paraissent d'autant plus précieuses, même si elles peuvent être complètement erronées ou trompeuses. Il y avait un contexte familial et professionnel qui était compliqué à ce moment-là. Et puis, l'écosystème, c'est un ami à l'époque qui m'a présenté certains sites, certains discours. Un ami, par ailleurs, tout à fait brillant. Et voilà, on a vite fait, petit à petit... Et vous en êtes sorti. Heureusement, une raclette vous a remis sur le droit chemin. Alors, ce n'était pas une raclette. Mais c'était du vivre ensemble.